Dans l'entremêlement des lignes de roches et d'horizon, le site du patrimoine mondial de l'UNESCO est le cœur d'un espace de protection plus vaste qui s'étend de Carges à Calvi, sigle Natura 2000. L'Office de l'Environnement vient d'y achever une consultation pour une charte de bonne conduite. Mais le Conseil scientifique de la réserve naturelle de Scandola a rendu un avis défavorable. Deux pages d'arguments et une conclusion. Cette charte est une sorte de bombe à retardement et risque d'être considérée comme un signal très négatif par le Conseil de l'Europe. Pas assez de régulation de la fréquentation, pas assez de prise en compte de son impact sur le milieu. Si nous ne répondons pas favorablement à leur critique, nous risquons que le refus que nous espérions provisoire devienne définitif. Un avis qui fera désordre à Strasbourg alors que les autorités régionales plaident pour le maintien du label. D'autant que sur le terrain, ils sont nombreux à relativiser les arguments scientifiques. D'abord les bateliers qui proposent leur propre analyse de la fragilité des balbusards pêcheurs quand ils ne la mettent pas en doute. Il y a effectivement à certains endroits des aigles ou des aiglons qui n'arrivent pas à l'envol. Mais on pense plus que c'est nier à un moment donné soit la météo, qui a été très mauvaise des fois dans la mauvaise période, et le réchauffement climatique. Balayer les suivis du CNRS et les travaux de thèse. Cette année encore, les bateliers s'engagent pour des zones de quiétude autour des nids, moralement seulement. Le conseil scientifique avait demandé plus de contraintes. Balayer, c'est un des sièges de la réserve. Son maire est un des vice-présidents du parc naturel régional de Corse qui gère le site. Lui, remet en cause la bonne foi de l'expert du Conseil de l'Europe. J'ai eu le sentiment lors de l'entretien et ensuite à la lecture du rapport que M. Bibère était arrivé avec un a priori sur la réserve et qu'il a juste cherché à le confirmer en venant sur place. Pourtant, à 70 km de là, au parc marin du Cap Corse et des Agriates, c'est le contraire de la défiance scientifique. Sur sa rive ouest, ce parc va protéger 4 nids de balbuzards par un arrêté de préfecture maritime dès le 1er juillet. Les considérants s'appuient sur les travaux universitaires. Baisse considérable et continue des jeunes balbuzards depuis 2010, lien de cause à effet avec la fréquentation. Alors pourquoi ce qui est possible pour les Agriates ne l'est pas à ce camp de là ? Le poids très différent des promenades en mer, c'est l'hypothèse à Porto de l'adjoint au maire. D'ici partent au moins 50% des visiteurs de ce camp de là. En charge du port, l'élu fait des demandes régulières de régulation à ses entreprises et ce n'est pas facile. Il faudrait que vous limitez vos horaires parce que dans ce camp de là, c'est bien beau, mais il ne faut pas scier la branche où vous êtes assis. A force d'avoir trop de départ, il va y arriver quelque chose dans ce camp de là. On va se perdre nous-mêmes, on va se noyer, je dirais, c'est le mot à dire. Non, on achète encore un bateau, on achète encore un bateau, c'est vrai. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 30 bateaux qui partent à toute heure de la journée. La direction du parc régional, le service des espaces protégés de l'Office de l'Environnement, le président des bâteliers n'ont pas été disponibles pour répondre à nos questions. Sous-titrage Société Radio-Canada